bonjour à tous aujourd'hui nous avons nous intéresser à la technique du trompe l'oeil tout d'abord qu'est ce que le trompe l'oeil le trompe l'oeil c'est une peinture qui donne l'illusion de la réalité comme une impression tactile ce n'est pas une peinture difficile à réaliser et par contre il faudra utiliser beaucoup de peintures beaucoup de peintures par le nombre non pas la quantité et c'est pour ça d'ailleurs que je vais en dehors de mes peintures traditionnelles je vais donc utiliser également des peintures déjà faites comme le jaune citron par exemple voyez je vais prendre aussi du rouge lumière parce que il faut donner quand même un effet assez ressemblant surtout pour les fruits et c'est ce que je vais réaliser aujourd'hui devant vous ces fruits là ce sont des fruits exotiques donc on va commencer par des petits fruits genre fruits de la passion et on terminera donc par un ananas ce que je ne fais pas d'habitude et là je vais réaliser devant vous c'est faire des fruits et aussi faire des fruits coupés donc l'intérieur du fruit qui sont très très joli comme les cuivres et de la passion la mangue etc donc mes peintures je prends comme je vous ai expliqué mes peintures traditionnelles mais je ne rajoute pas que ça donc il y aura différentes sortes de peintures alors tout est fait naturellement à l'huile parce que à l'acrylique peinture en trempe l'oeil franchement c'est pas le top voilà donc que ben comme vous voyez j'ai mis le ventilo là et oui il fait déjà à 33 degrés en début d'après midi là nous sommes dans une période caniculaire et ce qui fait que vous savez quand on s'enferme dans une pièce pour réaliser des toiles il faut pas non plus avoir trop chaud vous savez on ne bouge pas beaucoup voilà donc le tableau est ici les juste derrière moi là et je vais vous montrer donc forcément l'esquisse qui donnera donc cette réalisation alors donc tout va se trouver donc sur une table une table de cuisine un buffet en réalité c'est plutôt ça et sur le buffet donc il aura une planche à découper qu'on pose sur les buffets donc derrière il y aura un carreau donc avec un petit bout de fenêtre voilà alors donc je vous souhaite bon courage et à vos pinceaux 12 fruits exotiques donc de gauche à droite fruits de la passion goyave manioc tamario au dessous figues de barbarie avocats mangue papaye et en bas qui oui du chine ou de coco et pour finir un ananas ça ce sont donc les peintures que je vais utiliser plus bien sûr d'autres là donc les couteaux que j'utilise aussi et les pinceaux ça c'est une planche à découper avec un couteau que je vais reproduire aussi voilà alors donc ça c'est sans les fruits de la passion ensuite ça c'est de la goyave du manioc et à mario figues de barbari avocats exotiques bien sûr comme ceux par ici mangue papaye qui oui qui oui litchi une petite noix de coco et pour terminer un ananas donc là je démarre bien sûr par le carreau donc bien sûr du bleu très ciel le plus clair possible le petit bout de fenêtre que je mets assez clair et puis donc sur les bords un peu plus foncé là j'attaque donc les fruits de la passion donc je mets quand même un rouge assez vif mais un rouge lumière là c'est la goyave donc je mets du vert vert foncé et un peu de blanc après pour éclaircir pour donner toujours un peu de lumière dessus ensuite je mélange bien sûr les couleurs alors pour mélanger toujours prendre le blanc donc il faut se mettre entre les deux couleurs avec le blanc pour pouvoir faire un mélange homogène bien sûr sur la vidéo ça rend un petit peu moins bien étant donné que bah c'est ça fait un peu de lointain quoi alors là donc c'est le manioc que je mets donc dans une assiette ce manioc donc là au départ donc je je mets foncé et après je fonce de plus en plus et je termine même par mettre du noir dessus de façon à le renvoyer le plus foncé possible avec éclaircissement à la fin et donc là pour terminer donc le tamariou je reprends le même rouge que j'ai utilisé pour les fruits de la passion alors là ce que je suis en train de faire là c'est l'avocat la fille de barbarie qui est sur la gauche est à peu près de la même couleur avec une différence voyez c'est qu'elle est plus claire et avec des petites pustules on dirait que c'est des pustules qu'il y a dessus alors donc des petites pointes de noir pour essayer de et d'éclaircir en dessous aussi donc pour faire un effet de de bombé oui et donc là je fais une mangue alors je démarre par le un verre assez assez foncé mais pas trop quand même à l'intérieur donc je vais ajouter de l'orange mais de l'orange vermillon parce que l'orange vermillon ben c'est comme le rouge vermillon ça permet aussi de donner une couleur assez vive et ensoleillé ce qui fait que ça éclaircit déjà alors déjà dans mon dessin j'avais déjà du moins pour pour ce fruit là j'avais donc préparé comment dire les ombres chose que je ne fais pratiquement jamais mais là c'était pour vous montrer comment il faut faire pour réaliser ce fruit qui une fois terminé est franchement très joli parce que celui-là non seulement il est beau intérieur mais il est très beau aussi extérieur vous voyez les autres c'est plus de lumière qu'autre chose mais l'extérieur c'est ce n'est pas si terrible que ça quoi l'intérieur par contre ils sont très beaux tous les fruits coupés c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire des fruits coupés après donc sur cette fameuse planche qui est posée sur le buffet vous voyez donc que je mets beaucoup de rouge du foncé du clair vous voyez là je commence déjà entre le rouge et le vert à mélanger un peu la couleur mais le blanc terminera de mélanger des couleurs homogènes vous voyez alors là donc c'est maintenant donc que je vais ajouter blanc pour que ça passe beaucoup plus joli vous voyez on va des je mélange je passe sur les deux couleurs je remets un peu à l'intérieur j'éclaircie plus sur un côté que sur un autre parce que toute la lumière elle va toujours être sur l'autre parce que je mets de la lumière sur la gauche parce que je mets de la lumière sur la gauche on veut jamais des deux côtés il y a toujours un côté vous voyez ce que ça donne là je suis sur les cuis alors les cuis donc il faut prendre du marron c'est à dire donc de la terre de sienne naturelle c'est ce que je prends et donc je fais le côté sombre et après donc je finis par le côté clair là donc je fais l'ananas après l'ananas donc ça se passe donc en plusieurs étapes sur chaque écaille bon là je vous en montre aucune j'en ai fait d'autres et je vais finir les autres aussi sans vous montrer donc sur celle-ci vous voyez je commence par un verre et je prends du verre de vessie c'est un verre quand même qui est assez foncé ensuite donc je fais deux petits traits vous avez bien vu donc un à gauche un à droite de chaque côté de l'écaille là ce que vous voyez c'est un peu comme une pyramide et de chaque côté donc là par contre je remonte la pyramide donc en dehors du verre que j'ai mis de chaque côté j'ajoute de la terre de sienne naturelle mais je la mets nature c'est à dire vraiment pure là j'en mets la même terre de sienne aussi mais par contre plus clair pour faire l'intérieur vous avez remarqué que donc j'ai laissé un point blanc c'est l'endroit où je ne mets pas de couleur parce que par dessus de la terre de sienne quand on met une couleur très très clair parce que là je vais ajouter du jaune et du blanc donc la terre de sienne va boire le jaune ou le blanc ce qui fait que les couleurs ne vont pas ressortir alors surtout faites toujours comme ça quand vous mettez de la couleur foncée en sachant que vous allez remettre de la couleur claire par dessus évitez d'en mettre dans la zone où vous mettez la couleur claire et là donc j'arrondis un peu de chaque côté de façon de donner un effet bombé donc je mélange les deux couleurs la terre de sienne qui est mélangé déjà du blanc là maintenant je vais ajouter du jaune et pour que ça ressorte donc je remets du blanc par dessus pour faire un petit peu les pines de l'écorce sur les ananas sur les ananas vous avez remarqué qu'il y a une petite épine c'est un petit pic là c'est ce qu'on fait donc et on la remonte pour ressortir par dessus après je remets encore un petit peu de jaune juste bien dans le milieu vous voyez vous voyez sans mélanger et pour terminer donc là ça ça va être la dernière étape et donc vous faites ça vous faites ça donc sur chaque écoil vous voyez donc de chaque côté un petit trait noir voilà ce que ça donne allez une fois terminé alors donc là maintenant donc vu que j'ai fini par l'ananas je vais recommencer par l'ananas donc j'ai vu que j'ai fait deux clairs derrière enfin un clair mais plus ou moins et je vais en rajouter une en réalité que comme vous voyez là vous la voyez foncée mais en réalité elle est pas foncée parce qu'elle est plus près elle est au dessus donc elle paraît comme ça étant donné que j'avais déjà rajouté un peu de verre dedans donc j'avais pris donc le même verre de vessie que j'avais utilisé auparavant et j'ai rajouté donc du blanc mais beaucoup de blanc dedans alors je fais le tour donc le tour en verre un petit peu plus foncé par contre oui légèrement plus foncé parce que l'ananas quand il sort à part la tranche du milieu qui est très très jaune mais les tranches la tranche qui est au dessus ou en dessous elle est légèrement verte et le jaune que je prends c'est du jaune citron qui est le plus clair de tous les jaunes que je connaisse et bien sûr donc le milieu donc tout autour du trou central là je remets du jaune citron alors vraiment pur et j'en passe un petit coup encore voyez dans les les petites nervures qu'il y a tout le long à tout le tour bien parce que le prou n'est pas fait mais une fois que font les faits les tranches d'ananas elles sont vraiment elles sont elles sont ressorties on ne voit que ça bien sûr il ya toujours des petites finitions c'est un petit truc qui vous plaît pas vous pouvez toujours revenir dessus ça c'est l'avantage de la peinture à l'huile peinture acrylique ben ça reprend par dessus mais ça n'efface pas le celui du dessus à lui on peut reprendre un gros avantage bien sûr après il faut savoir la travailler avant je ne jurais que par l'acrylique mais depuis que j'ai touché à l'huile c'est à dire depuis pas mal de mois là alors voyez là j'ai pris ce pinceau là donc ça passe au qui est sec alors oui je le tiens à peine vraiment du bout des doigts simplement je tamponne dessus en tirant légèrement sans appuyer dessus de façon à ce que ça se mélange très très bien alors là je suis en train d'attaquer donc un avocat donc celui que je suis dessus c'est l'avocat où il n'y a pas de boyaux alors donc j'ai fait le contour en vert j'ai repris toujours du vert de baissi je me suis servi du même j'évite de changer trop souvent les couleurs justement parce que sur le plateau ça évite d'en avoir de trop après quelquefois on peut se tromper puis mettre je vais en mettre un autre donc là à l'intérieur donc l'avocat donc c'est du vert avec très très peu de terre de ciel j'en mets également sur l'autre pour l'instant tout ce que je mets c'est uniforme parce que vous avez remarqué que les ombres de toute façon je ne les mets qu'à la fin l'ombre ou la lumière parce que c'est l'ombre et la lumière c'est ça qui fait toute la beauté d'une peinture quelle qu'elle soit d'ailleurs alors là le noyau toujours terre de ciel dans laquelle que j'ai rajouté un peu de vert il faut pas que ça dénature non plus le noyau parce que la couleur du noyau elle est soit marron soit clair soit blanche là c'est un avocat c'est pas un avocat comme on connait par ici c'est un avocat d'ailleurs vraiment d'ailleurs un tropical de toute façon c'est un avocat tropical il y a une loi de coco à côté là pour avoir bien le blanc puis voir les différences justement du blanc parce qu'on dit quand même faut quand même que ça reste blanc vous savez ce qu'il faut ajouter c'est comme un iceberg un iceberg de loin quand vous le regardez d'une certaine manière il est très légèrement bleuté voilà c'est simplement qu'il faut mettre vraiment un soupçon soupçon de bleu dedans de façon à rendre le blanc légèrement bleuté et on obtient donc on obtient ça pour la neige c'est pareil donc là je vais terminer donc mon avocat je vais m'attaquer donc au noyau vu que j'ai fait bien le tout voyez que j'ai mis donc c'est bien de la terre de sienne que je rajoute dessus et c'est mélangé légèrement avec du vert très léger il faut pas que ça fasse vraiment marron puis de toute façon la terre de sienne là par contre avait beaucoup de blanc et pour faire un effet bombé donc c'est la lumière qui va tout faire c'est à dire donc du blanc dessus toujours le blanc pour la lumière toujours toujours le blanc avec du jaune citron on peut faire de la lumière mais le citron bien sûr bon là donc le noyau vous voyez bien qu'il faut qu'il soit un peu bombé on donne un effet bombé donc en mettant de la terre de sienne naturelle pure en dessous voyez on fait un petit creux comme ça de façon à ce que ça fasse un effet bombé alors plus la lumière par dessus on voit on a l'impression vraiment que m'a que le noyau il est il est il est dessus en forme de croissant vous voyez ça fait un peu ça alors faut donner surtout les ongles au bon endroit vous voyez les ongles je mets toujours sur la droite et de la lumière sur la gauche alors le couteau que j'ai fait à côté bon le kiwi c'est quand même assez simple à faire les autres aussi c'est juste pour faire montrer un petit peu vous voyez quand on peut faire des pépins ou des choses comme tous les fruits exotiques qu'on peut faire à l'intérieur quand c'est joli c'est des points vous mettez des points des points dedans du point noir du point c'est bien donc bien là il faut quand même faire le pourtour donc du buffet donc là j'ai du bleu du terre de sienne du blanc ça mélange un petit peu vous voyez de plusieurs sortes de peinture de façon à voir ça et vous avez remarqué je me suis servi d'un manche appelé pour éviter de toucher donc au tableau parce qu'il faut quand même prendre appui parce que là vous faites tout le tour de tout ça et là donc je fais l'intérieur et voilà ce que ça donne une fois terminé alors donc ça c'est le tableau donc j'ai réalisé donc là devant vous ça les fruits du jardin donc c'est un autre tableau que j'avais fait il y a un moment déjà ça c'est le dernier que j'ai fait corbeille de fruits vous voyez ce que ça donne merci bien qui Sous-titrage ST' 501